Le CGE20 a été préparé avec une volonté claire du Président de la République de mettre les questions sociales à l'agenda. Donc pour l'OIT c'est un élément central, c'est le travail et la dimension sociale de la mondialisation et un socle de protection sociale. Ce que je vois de mes conversations et de la façon dont je prépare les résultats, c'est que c'est un sommet qui va se pencher sur la croissance et l'emploi en reconnaissant que c'est à travers l'emploi qu'on va être capable de ressortir beaucoup de problèmes économiques et même des consolidations fiscales qu'on est en train de confronter. Et qu'en même temps il faut se préoccuper globalement de plus vulnérables et donc un socle de protection sociale dans tous les pays. Et je vois qu'il a la volonté de prendre cet engagement là. Donc je pense que les résultats sont très proches des objectifs que l'OIT a eus vis-à-vis de ce sommet et qu'il y a une conscience collective des leaders qu'il est indispensable, oui, de faire et prendre des décisions qui vont dans le sens de s'assurer la confiance des marchés et des opérateurs financiers mais que même plus important c'est la confiance des gens sur les politiques qui vont mener vers la grande préoccupation qui est l'emploi, les inégalités et tout ce qui a à voir avec la vie sociale des gens. Je crois que le plus important c'est qu'on est en train de dire ce qu'on veut faire et qu'il faut le faire. Donc la mise en place est essentielle, nous en tant qu'Organisation internationale du travail, nous allons travailler sur l'emploi des jeunes, sur la mise en place pratique du socle de protection sociale, sur le besoin de lier les politiques macroéconomiques avec les politiques de l'emploi, les politiques sectorielles et les politiques sociales et travailler ensemble avec les autres organisations internationales pour prendre la stratégie de croissance et emploi qui est approuvée ici et voir quel va être l'impact de ces stratégies sur la création d'emplois. Donc du travail très concret qu'on va présenter à la prochaine réunion des G20 au Mexique. Merci. Merci.